28 façons d'être chérie par votre mari à la Saint-Valentin Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les Bonnes Manières. Cette vidéo est destinée aux ladies. Alors, voyons comment vous comportez de façon féminine pour la Saint-Valentin dans le but de passer une super soirée romantique. Si ce n'est pas votre objectif, passez votre chemin. Bien, mais si réellement vous souhaitez que le 14 février soit une soirée particulière, une soirée à marquer d'une pierre blanche, écoutez ce qu'il suit. 1. Ne considérez pas ce jour comme un jour ordinaire. Peu importe que vous vous serviez de cette vidéo pour la Saint-Valentin ou pour votre anniversaire de mariage ou une quelconque autre date dans l'année. Ce n'est pas le 14 février qui compte en particulier. Ça peut être le 12 mars, peu importe. Bref, mais on va parler du contenu. Si vous souhaitez une soirée romantique, vous l'aurez. Mais mettez-vous dans cette position. Écoutez, votre mari souhaite vous voir heureuse. Il veut vous rendre heureuse. Donc, si déjà vous lui donnez à comprendre que vous ne voulez pas célébrer une soirée romantique, il va vous suivre. Il va s'adapter à ce que vous voulez, vous. Et ça va tuer son romantisme dans l'œuf. Donc, si vous voulez une soirée romantique, agissez comme si vous le vouliez. Ça paraît évident ce que je dis, mais il est important que votre mari capte vos ondes et qu'il se place sur les mêmes ondes que vous deux. Concernant votre tenue. Pas de blue jean, chemisier blanc et veste de tailleur noire. Non, vous n'êtes pas au bureau. Donc, regardez la vidéo sur comment s'habiller pour la Saint-Valentin. 3. Ayez à portée de main un vase et un solifleur. Et oui, si monsieur vous offre un bouquet de fleurs, vous le mettez immédiatement dans le vase. Mais s'il vous offre une simple rose, il est bon d'avoir le vase adéquat pour cela. Donc, juste mono-fleur. Pourquoi ? Parce que si vous mettez cette rose solitaire dans un grand vase, ça va faire un peu pas assez. Et ça va renvoyer le message à monsieur que vous vous attendiez à plus. Donc, juste au cas où, ayez à portée de main ces deux choses dans l'armoire. 4. Préparez les bougies, mais ne les allumez pas. C'est monsieur qui s'occupera de les allumer. Il y a énormément de virilité dans la maîtrise du feu. Vous préparez les bougies et monsieur va les allumer et c'est lui qui éteindra les lumières. Cela peut paraître un petit détail, mais cela participe beaucoup à rentrer dans une ambiance romantique. 5. Faites votre entrée. Que ce soit à mi-étage dans l'escalier, dans l'encadrement de la porte, où vous allez directement tournoyer dans votre robe devant votre mari. A vous de voir, mais faites une entrée. 6. Si votre mari ne vous complimente pas spontanément, allez chercher le compliment. Et là, ça ne va pas être « Comment tu me trouves ? » Non, non, pas du tout. C'est « Regarde comme je suis belle. » Oui. Que voulez-vous qu'il réponde à ça ? Il vous voit heureuse. Il va répondre « Oh oui, ma chérie, tu es magnifique. » Évidemment. Et dans la foulée, il va vous embrasser, il va vous prendre dans ses bras. Oui, parce que vous exprimez votre joie, votre bonheur, qu'on le sache bien. Une fois que vous exprimez que vous êtes belle et que vous êtes joyeuse, vous vous sentez bien, c'est ce qui va vous rendre attirante à ses yeux. Le compliment qu'il va vous donner ne va pas valider votre état d'esprit. Vous êtes déjà belle, heureuse, vous vous sentez conquérante. Et c'est cette indépendance émotionnelle qui va davantage le lier à vous, en fait. C'est paradoxal. Mais c'est parce que justement, il sait que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir belle, pour vous sentir heureuse, qu'il est attiré par vous. Je sais que ça paraît paradoxal, mais bon, tout ça pour dire « Allez chercher les compliments s'ils ne sont pas spontanés. » Peut-être qu'il vous semble qu'un compliment extirpé, ce n'est pas la même chose, c'est qu'à moitié réjouissant. Non, je vous assure que non. Ça reste un compliment. Et vous êtes heureuse. Et lui, vous complimente encore par-dessus. Ça ne peut qu'ajouter à votre bonheur. D'accord ? 7. Posture et maintien. Lorsque vous êtes assise, ne croisez pas les jambes. Lorsque vous êtes debout, tenez-vous bien droite, les épaules ouvertes. Ayez des mouvements lents et gracieux. 8. Ayez une démarche de ballerine sur scène. Soyez légère et gracieuse. Ne marchez pas comme un camionneur. Si vous portez une robe, et j'espère que vous porterez une robe ce jour-là, naturellement, vous aurez une autre démarche. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Lorsqu'on met un pantalon et une robe, nos démarches, notre posture changent. Donc, essayez, forcez-vous à mettre une robe ce soir-là, même si ce n'est pas vraiment votre truc, parce que de fait, il y aura plein de conséquences secondaires au fait de porter une robe. Et le maintien, l'aisance et la grâce seront une de ses conséquences secondaires. 9. Concernant les coudes sur la table. C'est autorisé avant que les planes arrivent et disons au moment du dessert. Et, si vous pouvez, évitez de les avoir. Mais si vous les avez, essayez d'avoir ce côté un peu félin comme Miranda Presley dans Le diable s'habille en Prada. Elle a une certaine amplitude des gestes, une lenteur. Elle le fait par rapport aux mouvements, la rotation des poignets. Essayez d'avoir cette emphase juste au niveau des mains. 10. Ne soyez pas agité. Ne gesticulez pas. Je vous l'ai dit, soyez lente, gracieuse. Laissez la grâce se poser sur vous. Lors d'une soirée romantique, vous n'êtes pas en mode maman ou warrior. Pas du tout. Là, vous êtes en mode amoureuse et j'ai du temps et je suis disponible pour toi. 11. Ne dites rien de négatif. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Rien de péjoratif ce jour-là. 12. Ne dites rien de négatif sur vous. Vous serez perçu en fonction des mots que vous allez utiliser, du descriptif que vous allez faire de vous-même. Donc, fake it till you make it. Faites semblant simulé jusqu'à devenir un expert dans le domaine souhaité. Un soir romantique, vous êtes une femme qui a confiance en elle. 13. Acceptez les compliments. Ne les niez pas, ne les justifiez pas, ne les atténuez pas. Non, non, mais c'est une vieille robe. Ah non, non, mais c'est la coiffeuse qui a fait ce travail. Moi, je n'ai aucun mérite. Non, non, mais c'est faux ce que tu dis. Non, non, pas du tout. Recevez un compliment avec grâce. Pour cela, lorsque vous entendez un compliment, tu es belle ma chérie, figez le temps l'espace de 2-3 secondes. Comptez dans votre tête si c'est nécessaire. Fermez les yeux. Regarde, visage, tournez vers le ciel. Et là, vous avez ce sourire de joconde qui se dessine sur votre visage. Vous savourez le compliment. Vous rougissez. Ensuite, vous réouvrez les yeux. Vous croisez immédiatement le regard de monsieur, de votre amoureux. Vous êtes toujours rougissante, bien sûr. Ça ne s'estompe pas en une seconde. Et vous dites merci beaucoup. Vous pouvez avoir ce regard pétillant et surtout cette lenteur, cette grâce. C'est ainsi que l'on reçoit un compliment. Et cela va vous aider également à croire au propos qui est dit. D'accord ? Et alors, c'est un compliment. De fait, c'est positif. Ça va vous... C'est toujours gratifiant et bien pour une femme comme pour un homme, d'ailleurs, de s'entendre dire du bien de soi-même. D'accord ? Grâce à ça, on s'améliore aussi. On devient la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on veut atteindre ce que les autres pensent de nous. Quatorze. N'anticipez pas le toast. C'est à monsieur de porter un toast. S'il l'oublie, ne le grillez pas. Ne le lui faites pas remarquer et ne portez pas un toast à sa place. Vous prenez simplement votre verre, vous le levez encore plus haut plus qu'il ne faudrait et avec un regard avide d'amour, vous le regardez tout simplement. Voilà. Il va tout de suite comprendre et je vous assure qu'il va sortir un immense... des mots doux, une immense déclaration d'amour qui peut être contenue dans quelques mots comme à nous deux ma chérie. Mais ça suffit, son amour sera exprimé. Quinze. Comment valoriser votre cher et tendre ? Il y a des formules. Il faut admirer votre mari. Pour cela, ayez... Moi j'ai une petite litanie qui m'est personnelle, je vais vous la dire. Construisez la vôtre et dites-le lui. D'accord ? Cela passe par de la gratitude. Pour moi c'est comme merci chérie de pourvoir aux besoins de notre famille, merci de t'occuper des enfants, merci de gérer l'intendance de la maison, merci de payer les factures, merci de travailler si dur pour nous, merci de me permettre de réaliser mes rêves, merci de remplir le frigo, etc. Je vous l'ai donné dans le désordre là, mais c'est à peu près ça. Notez que moi aussi je contribue à travailler et je contribue à alimenter le conjoint, etc. Mais ce que je viens dire, ce n'est pas du moi-jeu, 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 non, rien, non. clairement en direction de notre mari. Merci pour. Et cette litanie de merci extraordinaire pour les hommes, vous lui faites le plus beau des cadeaux, plus que quoi que vous pourriez acheter ou fabriquer. C'est votre gratitude qui sera le meilleur des cadeaux ce soir-là. 16. Les sujets de conversation. Alors, chère lady, la conversation dépend de vous. Il est bon que vous ayez une liste, quelques petites idées de ce dont vous pourriez parler. Si déjà spontanément, tout va bien, vous avez confiance en vous et puis c'est très naturel, tant mieux, parfait. Mais si vous craignez de glisser sur ce terrain-là, préparez-vous une petite liste. Je ne dis pas que vous êtes stupide ou inintelligente ou superficielle, absolument pas. Je dis simplement que nous avons tendance en tant que femmes, lorsqu'on passe sur le registre de la confidence, de virer à des choses péjoratives ou à des ragots. Bon, et là, pourquoi se gâcher la soirée avec ça ? Non. On va avoir une petite liste en tête. 17. Ayez un regard admiratif tout au long de la soirée. Au besoin, surjouez ce regard. 18. Pas de chewing-gum. C'est vulgaire. Eh oui, j'ose le dire pour la première fois. C'est vulgaire. 19. Ne lui demandez pas s'il a prévu suffisamment d'argent pour la baby-sitter, pour le restaurant, pour le taxi du retour. Non. Ça fait de vous la maman. Et pour lui, ça lui renvoie le message « Tu es un incapable, il faut passer derrière toi. Tu es bête et tu ne penses pas à ces choses élémentaires. » Mesdames, ce soir-là, totale confiance, il gère. 20. Coupez votre portable. Ne vivez pas par procuration la Saint-Valentin des influenceuses. Vivez votre soirée. 21. Blottissez-vous dans les bras de votre amoureux. Plus vous serez vulnérable et fragile, plus il se montrera viril et protecteur. C'est un cercle vertueux. Osez être cette femme délicate. 22. La Saint-Valentin n'est pas une soirée bilan du couple. Le bilan, vous le ferez une autre fois. Là, c'est une soirée romantique, une bulle d'amour pour vous deux. Vous avez des problèmes ? Oui. Tous les couples en ont. Mais ce soir-là, on n'en parle pas. Restez dans le registre positif. Pourquoi ? Parce que sinon, monsieur va penser que c'est un piège. Voilà. Et il sera de plus en plus méfiant pour les gestes d'amour, les gestes romantiques qu'il voudra poser par la suite. Il sentira que c'est un traquenard. On ne veut pas de ça. 23. Quel que soit le cadeau qu'il vous offre, soyez reconnaissante. Les wish lists ne sont pas une bonne idée à long terme. J'en parlerai dans une autre vidéo. A minima, vous allez recevoir une carte. Chérissez-la. Le cadeau n'est pas nécessaire. 24. Vous devez être heureuse avant la soirée. Votre bonheur ne doit pas dépendre de la soirée que monsieur compte vous faire passer. Non. Dès la première minute, vous devez être heureuse. Pour cela, parce que ça prend un certain temps pour les femmes, une demi-heure, une heure, dix minutes, peu importe. Mais donc, faites quelque chose qui vous rend heureuse. Écoutez de la musique et dansez. Prenez un bain chaud, mangez du chocolat. À vous de voir selon vos habitudes. Mais il est bon de démarrer tout de suite en étant heureuse. Le bonheur ne dépend pas de cette soirée. Vous êtes déjà heureuse. 25. Ne touchez pas à la bouteille de vin. Monsieur s'occupera du service. 26. N'ayez pas peur des plages de silence. Ne comblez pas par du babillage. 27. Remercier encore, encore et encore votre amoureux. Oui, on ne remerciait pas pour la facture payée au restaurant. Non, on remercie pour l'agréable compagnie, la bonne soirée, la merveilleuse nuit, etc. Remercier, remercier et remercier encore. 28. Que ce soit le jour de la Saint-Valentin ou un autre jour dans l'année, il est bon de glisser une petite phrase spéciale à l'oreille de votre amoureux. Cette phrase est « J'ai de la chance de t'avoir ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Mesdames, si vous souhaitez gagner en élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir un programme en 30 jours. Chaque jour, durant un mois, vous allez recevoir un mail avec une leçon bien particulière. Ce programme est gratuit et immédiat. Pour recevoir le premier mail dans les deux minutes, inscrivez-vous juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bien-séance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.